Maintenant j'ai un nouveau jouet, je vais pas le laisser partir, on va regarder un peu ce qu'il fait, histoire qu'on s'amuse, il a choisi d'être une cible. Alors déjà il faut savoir que ce mot, wokisme, n'est pas une autodésignation. Ce ne sont pas les wok qui ont inventé le mot wokisme. Ce sont les opposants à la pensée wok qui ont inventé ce mot dans un but de dénigrement. De la même façon qu'au XVIe siècle, ce ne sont pas les protestants qui se sont eux-mêmes appelés protestants. Ce sont les catholiques qui les ont désignés ainsi pour pouvoir mieux les discréditer. C'est bien marrant d'utiliser le mot des adversaires pour les désigner, mais ok, les protestants ont 7 i7. Tu vois, moi je suis capable de citer des auteurs protestants en luthère, Calvin, Jean-Robin. Moi les auteurs wok, que je n'en connais pas, qui se révendiquent du wokisme de nos jours. Est-ce qu'il y a des auteurs wokistes ? Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'on peut là citer des gens dont les wokistes se réfèrent pour baser leurs pensées ? D'ailleurs dans ta vidéo on voit que tu es incapable de citer un auteur wokiste. Voilà, c'est basé sur personne. Par exemple, tu es obligé de parler d'un auteur intersectionnel. L'intersectionnalité, on sait ce que c'est, ça a été défini, on sait qui l'a défini. Et donc là, ça c'est ce que tu fais, tu parles d'un auteur intersectionnel. Mais par contre d'auteurs wokistes, il n'y en a pas. Comment il s'appelle l'auteur intersectionnel là ? Crenshaw ? Ouais, bah crenshaw, qu'est-ce qu'il raconte ? Moi je ne sais pas moi. C'est pas il, déjà c'est elle. Ouais, bah écoute, parce que moi j'ai la tête à lire des mecs qui ne sont pas morts il y a 150 ans. Tu sais, moi je me respecte. Voilà, moi j'attends comme Chopin'Hour que le temps fasse son affaire. Tu supprimes les médiocres. Voilà, donc toi peut-être que tu lis ce genre d'autocar, mais ce n'est pas mon cas. Alors, ça tombe bien, j'ai un homme soja sous la main qui lit ce genre d'auteur nul. Voilà, donc homme soja, toi qui représente le wokisme en France, le seul wok, le dernier des wok. Vas-y, dis-nous, toi qui sais. Non, mais voilà, moi j'ai vu la vidéo du précepteur. À l'époque déjà, ça m'avait pas mal déçu parce qu'en soi, j'ai rien contre lui. Quand il fait des vidéos sur Hegel, sur Platon, sur quoi que ce soit, ça me va. Mais là, on voyait qu'il ne maîtrisait pas trop le sujet. Il nous a expliqué que Crenshaw, ce qu'elle disait, ça aurait été que l'intersectionnalité, c'est considéré plusieurs discriminations en même temps. Et donc que les femmes noires étaient victimes de discriminations, à la fois parce qu'elles sont des femmes, et à la fois parce qu'elles sont noires. Et donc que l'intersectionnalité, ce serait de penser que les discriminations s'additionnent. La discrimination raciale et la discrimination de genre. Alors, commençons par la première évolution, l'intersectionnalité. Dans les années 80, Kimberley Crenshaw est professeure à la faculté de droit de Columbia et elle développe l'idée que les femmes noires américaines sont victimes d'une double discrimination. Elles sont discriminées en tant que noires, mais elles sont aussi discriminées en tant que femmes. Preuve en est l'absence quasi totale de femmes afro-américaines dans les mouvements féministes de l'époque. Si on ajoute à ça la discrimination liée à la pauvreté, ce qu'on appelle le classisme, la discrimination liée à la classe sociale, Kimberley Crenshaw en arrive à la conclusion que les femmes noires et pauvres sont triplement discriminées dans une société dominée par des hommes blancs. C'est ça l'intersectionnalité. L'idée que les discriminations s'additionnent. Justement, ce que dit Crenshaw, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la femme noire a une discrimination qui est particulière en tant que femme noire. Et régler le problème du racisme et régler le problème du sexisme, ça ne réglera pas le problème des femmes noires. Parce que ce qu'elle dit, c'est que quand on parle de féminisme, en fait on parle de la femme blanche bourgeoise, et puis quand on parle de racisme, on parle plutôt de la discrimination envers les hommes noirs. Et donc là-dedans, la femme noire, elle est à l'intersection de discrimination et elle en crée une discrimination assez spécifique. C'est vraiment bien pour ça de se référer à la métaphore de l'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'on prend deux lignes de discrimination et on arrive sur un point. Et ce point, ce n'est pas l'addition des deux lignes, mais c'est un point spécifique. En fait, l'intersectionnalité, c'est une grille de lecture pour penser la complexité du monde et justement pas penser qu'il faut juste se battre contre le racisme en soi, le sexisme en soi. Hé mais attends, moi je tenais quelqu'un qui dit exactement la même chose. Qui êtes-vous, monsieur ? Je suis Alain Soral, sociologue qui a écrit un livre sur le sujet et j'aurais voulu tout petit peu essayer d'élever le débat pour déjà faire remarquer que, déjà parler de conditions de la femme... Pourquoi vous êtes là dans le public, monsieur sociologue ? Je crois que les chiennes de garde ont dit qu'elles s'opposaient à ma venue sur le plateau et comme moi, ça ne me gêne pas d'être dans le public, que je me sens proche du public, je veux bien rester dans le public. Si je peux exprimer deux, trois idées pour essayer d'élever le débat et déjà de dire que de parler de la femme, c'est aussi aberrant que de parler de l'homme en général. Par exemple, si on transporter, on dit quelle est la condition de l'homme aujourd'hui ? Il est évident que ça dépend d'abord de sa condition sociale. On n'a pas, même sur le plan du désir, la même vie, la même plénitude érotique si on est SDF, chômeur, cadre supérieur, rentier ou homme de spectacle. Et pour les femmes, il en va exactement de même. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vision très monolithique. On parle de la femme, avant elle faisait le ménage et puis maintenant, elle travaillerait dans le tertiaire. Il y a toujours eu dans les classes dominantes des femmes qui avaient les moyens de se détacher des tâches domestiques sur des employés qui s'appelaient souvent des bonnes, voyez-vous. Et même une féministe qui est sur le plateau aujourd'hui peut sans doute être là parce qu'elle a une baby-sitter qui garde ses enfants à sa place, voire une femme de ménage qui fait son ménage à sa place. On est censé écouter ça longtemps ? Bien sûr, c'est intéressant. Non, non, je suis désolée. On est dans le sérieux, là. Tu le connais en plus, non ? Tu aurais mieux dû écouter les leçons du maître du Logos. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Donc là, en fait, on se rend compte que tu étais incapable vraiment de définir ce qu'était le wokisme, que tu as utilisé l'intersectionnalité pour tenter un peu de définir ce que c'était et de quoi ça découlait, mais que tu étais complètement incapable surtout de définir correctement l'intersectionnalité. Charles, moi, j'étais sympa dans ma dernière vidéo. J'ai supposé que soit tu avais des lacunes cognitives, soit tu étais de mauvaise foi. Mais en fait, on va pouvoir éliminer une des deux hypothèses, là. En fait, c'est un peu comme si moi, je faisais une vidéo sur le droitardisme et que je mélangeais absolument tout et n'importe quoi, que je mettais de Charles Robin à Jean Robin. Voilà, en passant par au milieu Saint-Julien, on était tous dans le droitardisme. Et que je disais que tout ça découlait de Charles Maurras, on ne sait pas pourquoi, et que je m'amusais à pervertir sa pensée et à raconter n'importe quoi dessus. C'est ça, ta vidéo. Tu as 350 000 vues pour ça, quand même. 350 000 vues. Et en plus, ce mec, il parle tellement lentement. Tu as envie de le mettre, tu as envie de le secouer. Il est en train de faire un AVC. Charles Maurras est le penseur à l'origine du droitardisme. C'est lui qui, le premier, dit « Je n'aime pas l'époque actuelle. » Je suis contre la modernité. D'ailleurs, Charles Maurras était lui-même très vieux. Non, mais c'est nul. Déjà, c'est trop rapide. En plus, c'est à moitié du sens, là. Moi, ce que je n'aime pas trop, c'est que ce genre de vidéo, en fait, ça ne peut pas convaincre quelqu'un qui serait woke. C'est qu'il part d'une espèce d'homme de paille, de postulat qui fait lui sur le wokisme, et puis il le défonce. Et puis, du coup, tous les mecs qui sont dans le biais de confirmation et qui détestent les woke de base lui disent « Ah ouais, tu as trop raison. » Mais en réalité, il ne va pas convaincre un type d'extrême gauche avec ça. Parce que moi, justement, si je ne sors pas beaucoup de vidéos, c'est parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je regarde toutes les vidéos du mec pour essayer de voir si à un moment, il ne me contredit pas, pour essayer de ne pas trahir sa pensée, pour répondre à sa pensée. Parce que c'est trop facile de se faire une idée sur quelque chose et puis de le défoncer, alors qu'en fait, ça ne correspond à rien. Personne ne pense, par exemple, qu'il faudrait lécher les pieds des noirs. Parce que ce n'est qu'en vivant la situation de l'opprimé que l'on cesse d'être un oppresseur. Quand des militants woke blancs se retrouvent filmés en train d'embrasser les chaussures d'hommes et de femmes issus des minorités, je n'invente rien, ils expriment la mauvaise conscience de l'Occident. Et donc, il est possible de dresser une pyramide de l'oppression. Au sommet de la pyramide, les privilégiés. Les hommes blancs, hétérosexuels, des classes supérieures. Et tout en bas de la pyramide, les femmes de couleur, homosexuelles et appartenant au prolétariat. C'est comme un peu son idée de pyramide des oppressions, on ne sait pas trop d'où ça sort. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Enfin, une pyramide des oppressions, je pense que c'est lui dans sa tête qui s'est dit, oui, il déteste les hommes blancs hétérosexuels, donc il doit se faire une petite pyramide, hommes blancs hétérosexuels, hommes blancs gays, hommes noirs hétérosexuels, hommes noirs gays, femmes noires hétérosexuels, femmes noires gays. C'est pas du tout sérieux pour un mec qui prétend faire de la philosophie ou vulgariser de la philosophie, inventer et sortir des concepts de son cul, quoi. Ou alors source. Et puis encore une fois, même si des fois les trucs, imaginons que ce soit sourcé. Le fait que moi, qui suis quand même militant, qui connaisse un peu ces sujets-là, on n'ait jamais entendu parler, c'est bizarre. Quand on parle de quelque chose, il faut parler de choses qui sont significatives, de choses où il y a des gens qui le pensent vraiment, des gens qui vivent vraiment pour ça. En France, je n'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Donc s'il y a trois mecs au fin fond de je ne sais pas où qui en parlent, je ne vois pas pourquoi il y a besoin que ce soit dans une vidéo, quoi. Non, tu mens là, parce que c'est pas vrai. Moi, ça m'intéresse. Moi, par exemple, j'ai peur qu'on vienne déplacer les rochers dans mon jardin parce qu'ils sont racistes. Non, mais ce qui est marrant, c'est que tu vois les mecs, les droits tardés, tu les mets devant un film un peu contemplatif et puis ils se retrouvent en PLS, genre c'est chiant, il me faut de l'action, il me faut du boum boum. Mais ils sont capables d'écouter pendant une heure Charles Robin raconter des conneries sur le wokisme. La gauche républicaine défend depuis environ trois siècles l'idée qu'on ne juge pas un citoyen à sa couleur de peau ou à sa religion et la gauche identitaire wok lui explique maintenant que la couleur de peau et la religion sont absolument décisives dans l'organisation des rapports sociaux. Disons-le encore plus clairement. Selon les critères de la gauche républicaine et laïque, la pensée wok est une pensée raciste puisqu'elle fait de la race et de l'identité ethnique un élément social déterminant. Donc on est en plein conflit des postulats. Putain, attends, il nous raconte quoi là ? Il nous fait le fameux niveau zéro un peu de la compréhension de la pensée dite wok. C'est de dire que les wok parlent de race donc ils sont racistes. Et ne pas parler de race, ce serait presque être antiraciste. Alors c'est totalement débile parce que si on prend ça par exemple au niveau des discriminations sexistes, quand on accepte le fait qu'il y a des femmes et puis qu'on dit que les femmes sont victimes de discriminations, ça n'est pas nous des sexistes. Mais par contre dire qu'il existe des races, pas des races biologiques, mais des races perçues par exemple. Attends, j'ai un exemple de race perçue moi. Tu sais, conversano à Moscou. Ils amplifient le fait que, en fait... Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Salam alaykoum ? Ils sont partout ou ils ne sont pas ? Du coup, ce que font les militants de gauche, c'est qu'ils essaient de comprendre ce qu'est une race pour pouvoir lutter contre le racisme. Tout comme si tu veux pouvoir lutter contre le sexisme, il faut bien essayer de comprendre ce qu'est le genre féminin. Par exemple, la race, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on croit. Il y a un livre très connu qui explique comment les Irlandais sont devenus blancs. C'est-à-dire que la race... Attends, les Rousses sont considérés quand même des Blancs comme les autres ? Ça, c'est une autre question. Mais ça, c'est une question sur laquelle on n'a pas encore tranché déjà. Parce qu'être blanc, ce n'est pas juste être blanc de peau, tout bêtement. C'est être reconnu comme blanc. Avoir tout un système culturel, un système de représentation qui est reconnu comme étant blanc. Et être noir, c'est pareil. Être arabe, c'est pareil. Par exemple, ici, là, on est en Serbie. Aujourd'hui, ça nous paraît évident que les Serbes sont des Blancs. Mais à une époque, les Serbes étaient considérés comme des sous-Blancs. Partant de ce constat, la pensée woke estime que ce ne sont pas les idées qui conditionnent les rapports de domination, mais l'appartenance communautaire. Autrement dit, « L'ennemi n'est pas celui qui ne pense pas comme moi. L'ennemi est celui qui appartient à la communauté dominante. » Il y a donc dans la pensée woke une essentialisation de l'oppresseur. Une essentialisation, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à convaincre l'oppresseur de cesser d'être un oppresseur, puisqu'il l'est, quoi qu'il fasse. Ce n'est pas une question d'idées ou de valeurs. C'est une question d'appartenance communautaire. Et d'un point de vue woke, on ne transcende pas son appartenance communautaire. Et là, le fait que Charles Robin ne comprenne pas ça, ça le pousse à dire que les woke ne voudraient même pas convaincre les dominants parce que comme ils sont, par exemple, blancs ou hétéros, ils seraient mauvais en soi. Ça, le problème, ça vient de Charles Robin, ça ne vient pas des woke. C'est que comme il considère lui-même l'identité comme étant quelque chose d'absolu, d'éternel, comme il est essentialiste, alors que c'est ce qu'il reproche aux woke, il en vient à dire qu'on serait toujours blanc. En fait, un woke dit qu'un blanc peut renier sa blanchité, en quelque sorte. Il peut sortir du système de domination, justement, en comprenant les discriminations raciales, par exemple. Comme un homme peut sortir du système de domination en comprenant la discrimination sexiste. C'est pour ça, d'ailleurs, que les woke ne rejettent pas Engels, qui était un bourgeois. S'ils étaient si essentialistes que ça, ils devraient dire, non, non, Engels, c'est un bourgeois, on n'écoute même pas ce qu'il dit. Question du coup, est-ce que Danny, de Danny Caligula, est-ce qu'il est encore blanc ? Danny, c'est un sous-blanc, c'est un dimi, un peu. C'est une catégorie sociologique intersectionnelle, le dimi. C'est la raison pour laquelle les woke sont très attachés à la parole des concernés. Pour parler de racisme, pour parler de féminisme ou d'homophobie, il faut être concerné. Et concerné, ça veut dire faire partie de la communauté visée par ce dont on parle. Si on ne fait pas partie d'une de ces communautés opprimées, notre parole, notre témoignage, n'est qu'une abstraction. Parler de concerné et de non concerné, c'est déporter le noyau du militantisme politique de la pensée à l'identité. On se définit politiquement par son appartenance communautaire avant de se définir par ses idées personnelles. Alors, ça peut nous paraître choquant, mais quand on y réfléchit, ça peut justifier. Quand Marx décrit la domination capitaliste, il ne propose pas aux capitalistes de donner leur point de vue. Ceux qui sont concernés par la domination capitaliste, ce sont les prolétaires, c'est-à-dire les dominés. Ça, par exemple, c'est exactement ce que Marx a fait. Marx, il n'a pas écouté les riches. Par exemple, son pote Engels, il n'a pas du tout écouté. Par contre, il a fait une enquête chez les prolos. Tu vois, il est dans une usine, il a donné un petit texte, un petit questionnaire, et puis hop, le manifeste du Parti communiste. Voilà, il a écouté la parole des concernés. Mais non, mais Charles, tu racontes n'importe quoi. C'est quoi cette histoire de Marx, cette parole des concernés ? Quel est le rapport entre les deux, Charles ? Explique. Et donc, évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi y a-t-il parmi les militants woke, parfois même parmi les plus ailés des militants woke, des non-concernés, des blancs, bourgeois, hétérosexuels ? Pourquoi y a-t-il parmi les militants woke des privilégiés ? Est-ce que ces militants se rendent compte qu'ils s'approprient un combat qui n'est pas le leur ? Un combat dans lequel, en tant que non-concernés, leur parole n'a pas de valeur ? À moins que la parole des non-concernés n'ait de valeur que lorsqu'elle va dans le sens des intérêts du wokisme. Ou alors, ça veut justement dire que les woke, ils ne discriminent pas les blancs, quiconque puisse être réellement les woke, donc c'est pas la peine de faire le gros cerveau en train de dire « Oui, en fait, c'est seulement lorsque ça va dans leur sens et tout, mais non, c'est bon, on t'a gueule. » Ça, on dit long. Sur la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.